Albanie, l'international ghanéen Rafael Duamna décède à 28 ans d'une crise cardiaque en plein match. Rafael Duamna avait déjà eu de nombreux problèmes cardiaques. Il avait été opéré du cœur en 2020 et s'était fait implanter un défibrillateur. Le Ghana pleure Rafael Duamna. Le joueur international est décédé d'une crise cardiaque en plein match, samedi lors de la rencontre du championnat d'Albanie entre son club Ignacia Rogozin et le Partizani. Les secours présents aux abords de la pelouse l'ont emmené d'urgence à l'hôpital où l'attaquant s'est éteint à l'âge de 28 ans, selon un communiqué de la Fédération albanaise de football. Des problèmes cardiaques détectés en 2017 Rafael Duamna, meilleur buteur avec 9 buts de la compétition dont son club est leader, avait joué au Red Bull Salzbourg. Considéré comme un grand talent du football ghanéen au début de sa carrière, il avait déjà eu de nombreux problèmes cardiaques. Il n'avait ainsi pas pu signer pour le club de Brighton en Angleterre en 2017 après la détection de problèmes cardiaques lors de la visite médicale. Le joueur avait été opéré du cœur en 2020 et s'était fait implanter un défibrillateur qui devait lui permettre de poursuivre sa carrière. Après cette intervention, Duamna avait pu évoluer au Danemark, en Autriche et en Suisse avant de venir jouer en Albanie en 2023. L'hommage du FC Zurich Pour lui rendre hommage, son ancien club le FC Zurich a publié une photo du joueur en noir en blanc en première page de son site internet. Le FC Zurich pleure Rafael Duamna, est-il écrit. Repose en paix, tu seras toujours l'un des nôtres. La fédération a décidé d'arrêter samedi tous les matchs du championnat en mémoire de Rafael Duamna qui, plus que sa vie a aimé le football, selon Andi Tufa, un analyste albanais de football. La fédération a décidé d'obtenir le football, selon Andi Tufa, un analyste albanais de football. La fédération a décidé d'obtenir le football, selon Andi Tufa, un analyste albanais de football.